Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sous Unreal Engine et de circonstances dans un décor d'Halloween avec le travail de déformation faciale sur une citrouille ou l'utilisation du système de morphing facial ou de morph target que l'on peut utiliser dans Unreal. On va passer à travers un blueprint qu'on va constituer les différentes animations faciales ou les différentes targets et ensuite on va aller dans le séquenceur pour venir mettre en place les différentes valeurs de ces cibles faciales donc ces morph target que l'on pourra qui frémer pour faire une des combinaisons de ces différentes formes pour obtenir exactement ce que l'on veut comme déformation faciale de notre citrouille. Donc pour ça on va venir donc dans un premier temps importer donc un élément à mèche donc ici la citrouille en mèche avec les différentes cibles de déformation faciale les morph target que l'on aura réalisé dans un autre logiciel de 3d comme Maya, Blender ou autre et on va pouvoir donc les importer. Donc on verra et on voit dans les cours donc plus détaillé à ce sujet comment on prépare donc dans un logiciel de 3d les différents morph target que l'on peut donc réaliser sur un objet et que l'on va pouvoir importer donc dans Unreal. Donc ici on va regarder donc l'import dans Unreal. Donc ce qui est important dans le mesh que l'on va importer c'est qu'ils contiennent même si c'est pas nécessaire pour l'animation qu'ils contiennent au moins un bones de telle manière que on puisse utiliser le morph target ce qui est le cas ici de mon de mon élément donc je vais venir importer. Donc drag and drop ici le mesh et donc on va pouvoir venir régler donc les paramètres donc je disais qu'il faut avoir au moins un bones un joint qui est lié donc au mesh de telle manière de pouvoir cocher un port mesh pardon un port mesh oui skeleton mesh ici de telle manière d'avoir les les paramètres ici pour cliquer sur import morph target et donc ça va nous permettre d'importer donc les différents morph target réalisés dans encore une fois dans un logiciel de 3d comme Maya blender 3ds max selon les logiciels et bien il faudra préparer donc le mesh plus ces morph target d'une certaine manière pour pouvoir les importer et on va pouvoir donc récupérer donc l'ensemble ensuite une fois importé mais surtout ce qui est important c'est de pouvoir avoir la fonction ici un port morph target de telle manière de de pouvoir donc on fait un port all ici et donc ici ce qu'on va obtenir c'est bien sûr donc cet ensemble d'éléments un skeleton mesh classique un physical asset le skeleton à ici et on va voir le blueprint qui est déjà réellement réalisé que l'on va mettre en place donc j'ouvre on va on va avoir donc le skeleton mesh le physique asset et le skeleton ici donc j'ouvre le skeleton mesh ici et dans le skeleton mesh ici je vais avoir donc le skeleton pre donc là il est assez simple dans le sens où il ya juste un root un bones on le voit ici j'ai mis juste un bones parce que je n'avais pas besoin de joints supplémentaires d'une hiérarchie de joints pour animer la citrouille ici puisque je vais l'animer donc à l'aide de déformations faciales complètes ici sur l'ensemble donc du mesh et donc les morph target vont apparaître ici s'ils ont été bien importés donc 0 2 0 3 ici je les ai renommés par enfin numérotés plutôt on a des weights et on peut très bien tester ici donc en valeur positive ou en valeur négative donc en valeur négative ça fera l'inverse ça essaiera de faire l'inverse donc de la valeur positive et du target du morph target que l'on aura mis en place dans le logiciel de 3d ici voilà donc on a ici la possibilité de pouvoir donc jouer voilà sur les formes donc là ici j'en ai mis 5 en place pour juste montrer donc l'utilisation on peut remettre tout à 0 1 ici voilà et donc si on a l'ensemble des morph target ici on va pouvoir donc les utiliser maintenant pour construire un blueprint pour définir des valeurs parce que les valeurs de weights ici que l'on a on peut pas venir donc les avoir directement dans le séquenceur on voit que c'est d'autres valeurs ici value p1 p2 p3 qui reprennent les valeurs ici mais que j'ai dû créer à travers un blueprint et donc on va venir donc dans ici le skeleton mesh faire bouton droit de la souris et venir créer donc un blueprint ici et donc une fois qu'on a vérifié que dans le skeleton mesh on avait bien donc comme on vient de le voir les morphes on va faire bouton droit de la souris ici pour créer le blueprint on va créer en fait create un blueprint d'animation anime blueprint l'avantage de passer par ce système là de bouton droit de la souris create c'est qu'on reste donc contextuel et que on va avoir tout de suite donc dans l'animation blueprint l'élément que l'on veut donc ici la citrouille avec les morph target donc ici on donne un nom donc voilà j'ai pas je le refais je l'ai déjà fait ici à côté et donc on va avoir donc le le blueprint ici l'animation qui va s'ouvrir donc sur l'anim graph ici que l'on va pas donc utiliser dans ce cas de figure et on va venir plutôt sur l'event graph et sur l'event graph on va venir donc avec alors on a par défaut l'event blueprint update animation ici et donc à partir de cet event on va construire donc des fonctions on va plutôt appeler des fonctions la même que l'on va répéter autant de fois que nécessaire que l'on a donc de morph target et donc on va venir donc ici faire la fonction setMorphTarget donc bon je le fais ici pour le retrouver setMorphTarget ici et on va venir donc copier le nom donc ici il faut bien venir revenir sur le skeleton mesh venir faire bouton droit à la souris copy name et venir le placer ici dans morphTargetName ok une fois qu'on a fait ça on va donc venir ensuite faire bouton droit à la souris ici alors là maintenant c'est actif donc je vais reprendre un set juste pour le montrer setMorphTarget ici on va venir faire sur la value c'est le plus simple PromoteToVariable ce qui va créer automatiquement si je fais ici voilà ça va créer automatiquement une valeur sur laquelle je vais pouvoir venir ici en bas rajouter par exemple P7 ici value P7 ou un autre nom bien entendu donc ça c'est la façon la plus simple donc de créer une variable et en plus on sait qu'elle va correspondre à ce que l'on a besoin ici au niveau de la connexion puisqu'on la crée à partir de la connexion on peut très bien bien entendu créer une variable ici donc en venant rajouter donc des variables en cliquant sur plus ici et il faudra donc lui donner donc la bonne définition float ou autre ainsi de suite ok donc une fois qu'on a fait ça on va donc venir le répéter donc cela autant de fois que nécessaire ce qui va nous permettre donc d'assigner des valeurs ici sur donc un morph target donc le 03 le 04 et ainsi de suite et on va venir donc compiler sauvegarder et c'est ce blueprint d'anime que l'on va donc appeler dans le séquenceur donc dans le séquenceur en fait on va venir donc je vais assez rapidement dans le séquenceur on l'a vu dans le précédent tuto du jeudi et on peut le revoir en détail dans nos cours bien entendu on va venir donc mettre en place une caméra ciné-caméra-acteur pour filmer ici je la retrouve donc ici donc j'ai un plan qui va s'avancer vers voilà vers la la citrouille ici ok et donc on a le ciné-acteur et puis on va venir faire drag and drop donc ici du bp-anime et donc on va venir donc en fait on peut pas passer directement bp-anime directement dans le séquenceur il faut venir le mettre donc ops j'ai grandi ici dans l'outliner ici et donc on va venir avec le content ici faire drag and drop donc du punky bp-anime ok ici à ce niveau là donc on va le retrouver ici donc je vais venir rajouter celui que je viens de créer ici juste pour montrer donc il vient se rajouter ici et ensuite ce que l'on va faire donc c'est venir le rajouter donc ici dans le séquenceur donc là c'est le nouveau que je viens de créer c'est juste pour montrer qu'en fait il faut venir ici ensuite dans plus et venir donc rajouter rajouter donc ici le skeleton mesh component voilà donc le skeleton mesh component va permettre donc d'avoir ensuite donc les valeurs que l'on recherche donc que l'on a créé avec le blueprint donc value v1 v2 que j'ai créé donc ici j'enlève celui que je viens de créer je reviens sur le mien donc ici donc on voit plus le skeleton component parce qu'il est déjà rajouté ici ce que l'on va faire donc c'est que l'on va venir rajouter donc le punky bp anim donc anim instance on vient le rajouter ça nous fait donc un élément de plus qui vient se rajouter et à partir de là et bien on va avoir la possibilité de venir chercher donc les valeurs que l'on a donc initié dans le blueprint p2 p3 p4 ici que j'ai déjà mis en place à partir de là je vais pouvoir donc keyframe mes valeurs les faire évoluer pour animer donc les la déformation donc de de la citrouille ici grâce au morph target donc aux cibles de faciale de déformation faciale que j'ai mis en place donc reste juste un petit élément si ça se lance pas quand je suis ici par exemple à ce niveau là j'ai pas je vois pas de déformation en déplaçant dans le séquenceur après avoir qu'il frémer les valeurs il faut que je vienne donc sélectionner mon élément que je revienne dans detail ici que je tape donc update animation et ici et que je viens donc cliquer sur le paramètre update animation in editor si je fais pas ça et bien j'aurai pas donc de de variation ça va rester bloqué donc là il reste bloqué sur la dernière morph target sur laquelle il est mais on a plus d'évolution ici il n'y a pas d'updates justement et donc il faut bien update donc animation in editor hop on a vu qu'il a un peu changé voilà ok donc ça c'est pour bien voir le fonctionnement bien entendu dans le séquenceur des différentes clés d'animation donc là bien entendu je reviens pas sur le fait de poser une clé d'animation je le fais juste là rapidement bien entendu c'est c'est assez simple on va venir donc je change la valeur je repince un peu plus ici et donc s'il n'y a pas eu de clé créée là et c'est créé automatiquement je clique ici sur I new key at the current time et il y a une nouvelle clé qui va être donc créée ici voilà donc ça permet donc d'avoir une animation faciale ici de la citrouille grâce aux différents donc morph target que l'on va retrouver dans le séquenceur sous la forme de valeur grâce au blueprint d'animation que l'on a mis donc préalablement en place qu'on revoit ici voilà pour simplement donc animer ici on pourra combiner donc ce qui n'est pas fait ici on le verra donc dans les cours sur l'animation générale donc dans Unreal qui s'est beaucoup développé donc avec les dernières versions donc 5.3 5.4 et ensuite et bien on pourra combiner de l'animation donc avec je dirais de rig avec de l'animation faciale donc on pourra mettre en place des contrôles rig comme on le voit donc dans nos cours et de l'animation faciale ou du morph target en général et combiner donc les deux pour obtenir donc une animation complexe morphologique d'un élément de l'animation et de l'animation de l'animation il y a des